Le ministre céleste de notre prophète, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est l'ange de la miséricorde et de la pluie, qui ne sourit jamais, et qui, grâce à un secret qu'il garde au-dessus de sa tête, contrôle tous les phénomènes naturels. Il est aussi le commandant des anges, Mikhaïl, sallallahu alayhi wa sallam. Ce nom, mentionné dans le Qur'an et les hadiths, cache une multitude de merveilles que vous devez connaître. Alors, si vous êtes prêts à découvrir celui qui gouverne les cieux et qui nous concerne tous, commençons. Depuis des millénaires, l'humanité se demande si elle est seule dans l'univers. Or, les cieux infinis sont remplis d'êtres spirituels et d'anges. Parmi eux, l'un des quatre grands anges est Mikhaïl alayhi wa sallam, responsable des phénomènes naturels sur Terre. De la distribution de la subsistance aux créatures, y compris les animaux, les plantes et les humains, ainsi que de la pluie. Ce grand ange a été chargé par Allah, azzawajal, de veiller à la survie des êtres vivants sur notre planète. Le climat, et tout ce qui en découle, est sous sa supervision. Mikhaïl alayhi wa sallam est aussi le ministre céleste de notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui dans un hadith a déclaré « Chaque prophète a deux ministres dans les cieux et deux sur terre. Mes ministres célestes sont Jibril et Mikhaïl, et mes ministres terrestres sont Abu Bakr et Omar. » Avez-vous déjà entendu parler de la première rencontre entre le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et l'ange Mikhaïl alayhi wa sallam ? Tout s'est déroulé la nuit de l'ascension, Isra et Mirage. Sous la direction de Jibril alayhi wa sallam, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, s'éleva vers les cieux, visitant chaque niveau céleste et découvrant ce qui s'y passait. Lorsqu'ils atteignirent le sixième ciel, le prophète rencontra d'abord le prophète Mouza alayhi wa sallam. Après avoir conversé avec lui, il continua d'explorer ce ciel et rencontra Mikhaïl alayhi wa sallam. Mikhaïl alayhi wa sallam était assis sur un grand trône, devant lequel se trouvait une immense balance, si grande qu'elle semblait relier le ciel et la terre. Le prophète s'approcha de l'ange Mikhaïl et le salua. Mikhaïl lui répondit en faisant d'abord une prière pour lui, à laquelle le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, répondit par un Amin. Mikhaïl alayhi wa sallam continua ensuite en disant, « Le bien qui sera destiné à ta communauté ne sera accordé à aucune autre. Leur balance sera plus lourde que toutes les autres. » En ce moment, une multitude d'anges se tenaient près de Mikhaïl alayhi wa sallam. Ces anges, sous la direction de Mikhaïl, parlèrent aussi au prophète et dirent, « Nous obéissons tous à tes ordres et envoyons sans cesse tes bénédictions sur toi. » Depuis bien avant la création du premier être humain jusqu'à aujourd'hui, chaque goutte de pluie ou flocon de neige a été guidée par un ange spécifique. Une fois qu'un ange a accompli cette tâche, il n'y revient plus jusqu'au jour du jugement. Cela témoigne de leur nombre infini. Imaginez, Pour chaque goutte de pluie tombée depuis des millénaires, un ange a été affecté, et ce sous la direction de Mikhaïl alayhi wa sallam. Cette immensité dépasse l'entendement humain. Le pouvoir de création d'Allah est insondable. Et la multitude des anges dépasse notre imagination. Pendant cet événement, quelque chose attira l'attention du prophète. Mikhaïl alayhi wa sallam ne souriait jamais. Le prophète demanda alors à Jibril alayhi wa sallam, Ô Jibril, pourquoi Mikhaïl ne sourit-il jamais ? Jibril répondit, Depuis le jour où le feu de l'enfer a été allumé, Mikhaïl n'a plus jamais souri. Un autre événement concernant Mikhaïl alayhi wa sallam est mentionné dans les hadiths. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eut une discussion avec un groupe de juifs. Ces derniers lui demandèrent qui lui apportait la révélation. Le prophète répondit que c'était Jibril alayhi wa sallam. Les visages des juifs se fermèrent alors, car selon eux, Mikhaïl est un ange de miséricorde, tandis que Jibril est vu comme l'ange des calamités et des malheurs. Les juifs considéraient Jibril comme leur ennemi, car ils pensaient qu'il avait aidé à la destruction de leur royaume lors de l'invasion de Jérusalem par Nebuchadnezzar. Ils vouaient donc une haine profonde à Jibril, tandis qu'ils considéraient Mikhaïl comme leur protecteur. Suite à cette conversation, une révélation fut descendue au prophète dans le Coran. « Quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Jibril et de Mikhaïl, alors Allah est l'ennemi des infidèles. » Mikhaïl alayhi salam tient une grande importance pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car il est l'un de ses ministres célestes. Rien que l'observation du processus de la pluie que Mikhaïl supervise témoigne de la puissance d'Allah. La pluie est un don divin, un témoignage de la miséricorde d'Allah, offert à tous sans distinction, croyants et mécréants, riches et pauvres. Allah dit dans le Coran, « C'est lui qui fait descendre avec une mesure l'eau du ciel. » Cela signifie que chaque goutte de pluie est précisément calculée. Chaque jour, des millions de mètres cubes d'eau sont transportés de l'océan vers l'atmosphère, puis vers la Terre pour maintenir la vie. Même si l'humanité a récemment développé des technologies pour créer des nuages artificiels et provoquer des pluies, ces efforts restent insignifiants par rapport au système naturel géré par Mikhaïl Aleyhisselam. Les millions de mètres cubes d'eau circulent dans l'atmosphère sans encombre, suspendus dans les airs, puis descendent sous forme de pluie, goutte à goutte, sans se geler malgré des températures extrêmes. Chaque goutte d'eau qui tombe des nuages est surveillée par un ange assigné par Mikhaïl Aleyhisselam, et ces gouttes atteignent la Terre sans jamais se heurter les unes aux autres. Si l'eau tombait en une seule masse, cela causerait des destructions inimaginables. Imaginez maintenant une grande masse de nuages remplis d'eau descendant doucement vers la Terre. Un autre point fascinant est la vitesse des gouttes de pluie transportées par les anges. Normalement, lorsqu'un objet tombe d'une hauteur de 1200 mètres, sa vitesse augmente au fur et à mesure, atteignant environ 560 km par heure à son arrivée sur le sol. Si les gouttes de pluie atteignaient cette vitesse, chaque goutte aurait l'impact d'une pierre d'un kilogramme. Cela causerait des dégâts considérables aux plantes, aux véhicules et aux personnes. Pourtant, un tel phénomène ne se produit pas. Les gouttes, malgré leur chute de grande hauteur, ne dépassent jamais une vitesse de 10 km par heure. Allah a créé les gouttes de pluie d'une manière telle qu'elles bénéficient de la friction de l'atmosphère, ralentissant ainsi leur chute vers la terre. Ce système est tellement bien conçu que l'eau qui s'évapore des océans salés, des rivières boueuses et de toutes les régions du monde revient sur terre sous forme d'eau douce et pure. Comme mentionné dans le Courant, avez-vous jamais réfléchi à l'eau que vous buvez ? Est-ce vous qui la faites descendre des nuages ? Ou est-ce nous ? Si nous le voulions, nous pourrions en faire de l'eau amère. Ne serez-vous donc pas reconnaissant ? La pluie est une miséricorde. Elle peut aussi provoquer des catastrophes, comme lors du déluge de Noé, jouant un rôle dans la destruction et la création d'un nouvel ordre. Pas une feuille ne bouge sans la volonté d'Allah. Ainsi, tout phénomène naturel que nous vivons sous la direction de l'ange Michael a une raison valable aux yeux d'Allah. Même lorsque l'humanité est confrontée à des problèmes tels que le réchauffement climatique ou les changements climatiques, il y a une sagesse derrière cela que Michael a.s. connaît. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a également informé des événements naturels sans précédent qui auront lieu à l'approche du jour du jugement. Michael fut l'un des deux premiers anges à se prosterner et à s'incliner devant Adam a.s. lors de sa création. Saviez-vous aussi que Michael, l'ange de la miséricorde et de la pluie, fut témoin de l'incident lorsque le roi Nemrod projeta le prophète Ibrahim a.s. dans le feu ? Lorsqu'Ibrahim fut catapulté vers le feu, Michael observa la scène avec inquiétude. Il aurait pu faire pleuvoir sur le feu à tout moment car il avait le pouvoir de le faire. Cependant, il attendait la permission d'Allah. Il aurait pu éteindre le feu avant même qu'Ibrahim n'y arrive, mais Allah n'avait pas donné l'autorisation. Comme mentionné dans le Qur'an, Allah dit au feu, « Au feu, soit pour Ibrahim une fraîcheur et un salut. » Ainsi, le feu devint inoffensif pour Ibrahim. Bien que Michael a.s. soit principalement responsable des phénomènes naturels et de la distribution des subsistances, ils veillent aussi sur les prophètes, notamment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lors de la bataille de Uhud, il est rapporté que Michael et Jibril a.s. étaient présents, habillés de blancs, protégeant le prophète de chaque côté avec toute leur force. De même, lors de la bataille de Badr, Michael faisait partie des anges qui aidèrent les musulmans à remporter la victoire. Un hadith rapporte que Michael a.s. était l'un des commandants de l'armée angélique envoyés pour soutenir les croyants à Badr. Après chaque prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionnait aussi Michael dans ses invocations. Certaines sources indiquent que le livre protégé, Allah ou al-Mahfoud, où tout est écrit jusqu'au jour du jugement, est gardé par les anges Israfil et Michael alayhi wa sallam au-dessus du septième ciel. Le nom de l'ism Allah al-A'zam, le plus grand nom d'Allah, est inscrit au-dessus de la tête de Michael. Sans ce nom, les pluies et les gouttes ne lui obéiraient pas, de la même manière que l'ange de la mort ne pourrait pas prendre d'âme sans que l'ism Allah al-A'zam soit inscrit sur sa main, ou que Jibril ne pourrait monter et descendre sur terre sans ce nom sur son aile. Allah fournit des subsistances à chaque créature sur terre, qu'elles soient visibles ou invisibles. Et Michael alayhi wa sallam est chargé de distribuer ces subsistances sans jamais oublier une seule créature, jusqu'au plus petit point de la planète. Chaque être vivant consomme sa propre subsistance, et lorsque cette subsistance est coupée, cela marque la fin de la vie de cet être sur terre. Des plus petites formes de vie, comme les bactéries, aux plus grandes créatures de la planète, chacun a une part de subsistance qui lui est destinée. Et chaque jour, juste après la prière de l'aube, Allah distribue ces subsistances, et Michael alayhi wa sallam les remettent aux destinataires. La mission de Michael alayhi wa sallam dépasse notre entendement humain. Et qu'en est-il des efforts de l'humanité pour usurper les responsabilités de Michael ? Les progrès technologiques offrent aux humains des possibilités fascinantes, mais nous avançons à l'aveuglette, sans comprendre les conséquences de nos actions sur l'avenir et sur la nature. Par exemple, avec la technologie 5G, nous diffusons des fréquences qui affectent négativement la vie. Nous modifions génétiquement des moustiques sans savoir ce que cela engendrera. Et nous créons des nuages et des pluies artificielles. Voir un soleil artificiel, pour illuminer notre monde. Sous le prétexte du changement climatique ou du réchauffement global, nous sommes prêts à massacrer des millions de bovins ou à détruire des forêts entières pour de nouvelles zones d'habitation. Tout cela avec l'idée que les glaciers vont fondre et que nous serons submergés. Mais nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes dans ce monde. L'idée de telles interventions dans la nature et les graves conséquences qu'elles peuvent entraîner est préoccupante. Mais une chose est sûre, peu importe qui interfère avec les tâches de Michael, en fin de compte, il suffit qu'Allah dise « Sois » et cela sera. Que ce soit pour notre destruction ou pour une nouvelle naissance, cela dépend uniquement de sa volonté. Celui qui aide à faire une bonne action pour Allah recevra une part de la récompense. Celui qui aide à faire une mauvaise action recevra une part du péché. Allah voit tout et récompense chacun selon ses actes. Je vous encourage donc à vous abonner pour nous aider à nous développer et à atteindre un public plus large, y compris peut-être des personnes non musulmanes qui pourraient être inspirées à embrasser l'islam grâce à nos contenus. Rappelez-vous, celui qui facilite une bonne action est comme celui qui l'accomplit. Si j'ai commis des erreurs dans mes propos, je vous prie de m'en excuser. Ces erreurs sont de ma part et ne reflètent ni l'islam ni les paroles d'Allah. J'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, que Allah vous garde en sécurité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada